bonsoir oui là je dois avouer qu'on fait dans la vidéo que vous ne verrez pas tout le temps c'est une installation c'est quand même un truc un peu complexe à gérer donc on a deux deluxe reverb mais aucun qui est standard celui du bas c'est le deluxe reverb endwired le 64 custom donc très haut de gamme qu'on utilise pour la partie guitare et celui du haut c'est le tone master donc entièrement à transistor avec les tâches de puissance classe d que l'on utilise pour la basse puisque évidemment il va encaisser avec un peu plus de souplesse les gros graph qu'on lui balance dans la gueule oui j'ai oublié de vous présenter la guitare la guitare entre guillemets puisque c'est à la fois une basse et une guitare il s'agit du nofner 191 qui fait donc à la fois basse short scale en haut et guitare en bas du coup vu qu'elle est short scale il n'y a pas une trop grande différence entre les deux on peut passer assez facilement de l'une à l'autre prévoyez comme je le fais un accordeur pour muter la partie guitare quand vous jouez sur la basse puisque évidemment il ya une résonance sympathique dégueulasse qui va se déclencher à chaque fois l'inverse n'est pas forcément vrai puisque à partir du moment où vous êtes sur la guitare vous pouvez mettre le la chemise comme ceci pour étouffer la basse mais l'inverse bah voilà vous êtes emmerdés puisque là ça va résonner partout c'est évidemment avant tout une pièce de collection un instrument profondément fun d'une époque qui date de l'enfance du rock'n'roll 1961 un instrument donc que des luthiers allemands s'imaginaient utile pour les musiciens évidemment le peu d'exemplaires de ce genre de monstres montre bien à quel point peu de musiciens s'en sont effectivement servi mais ça reste un très beau témoignage d'une époque plus innocente et peut-être plus rigolote en termes de conception d'instruments en tout cas on va bien rigoler donc le stack de deluxe la basse en haut la guitare en bas et c'est parti et c'est parti 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 c'est parti